Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se rouvait pour nous chaque matin, ô Éternel, que ta fidélité est grande. Nous connaissons ce passage, nous le récitons souvent, mais nous ne récitons pas ce qui précède. Quand on lit ce qui précède, je rappelle que ce passage se trouve dans la matation de Jérémie au chapitre 3. Versets 22 et 23. Lorsqu'on lit ce qui précède, c'est terrible ce que le prophète dit. Il parle de misère, d'absinthe, de poison, de détresse. Il va même jusqu'à dire qu'il a perdu espoir en Éternel. Vraiment. Quelquefois je me dis, mais comment est-ce qu'il a pu passer de cet étalage de misère, de cet état de lamentation. Subitement au verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvelent pour nous chaque matin. Mais au verset 21, on constate quelque chose. Il dit, mais, voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Voilà ce qui me donnera de l'espérance. Comme s'il y avait un dispositif qui s'était déclenché au verset 21. Quelque chose qui s'est déclenché pour que les lamentations se transforment en louanges. Que Dieu installe ce dispositif dans notre cœur, dans notre esprit. Parce que c'est au-delà même des émotions, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Avant même que les solutions arrivent, déjà, il dit, « Voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Voilà ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. » Que ce mécanisme que Dieu a placé dans son prophète Jérémie, dans son serviteur, prophète Jérémie, qui s'est déclenché au verset 21, que ce même mécanisme, le Seigneur l'installe dans notre esprit, qu'il se déclenche chaque fois qu'on se rend dans des situations où on n'a même plus envie de penser à Dieu. On peut être dans des situations où on récit ce verset, parce qu'on a encore la force de le faire. Mais dans des situations où tu te demandes, « Mais est-ce que tu existes même encore ? » Que le Seigneur installe ce mécanisme dans notre esprit, au-delà de nos émotions, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Et qu'au moment opportun, chaque fois que c'est nécessaire, ce mécanisme se déclenche pour que nous puissions dire vraiment de tout notre cœur, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvelent pour nous chaque matin. Et puis, on verra le secours de l'Éternel. Ensuite, il faut attendre le secours de l'Éternel. Et le secours de l'Éternel sera visible pour nous. Que le Seigneur vous garde. Comme j'ai dit, qu'il installe ces mécanismes dans votre esprit. Et qu'au nom de Jésus, chaque fois que ce sera nécessaire, on puisse proclamer même à notre propre surprise, « Les louranges à l'Éternel. » Et nous verrons sa main et son secours dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. « Les louranges à l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. »